Je savais que c'est le plus grand problème de l'Afrique, la façon dont nous pensons. Les Africains pensent qu'ils ont besoin d'un plan pour les Etats accomplis. Le Palais des congrès de Yaoundé a connu une ambiance particulière ce 10 septembre 2021 à la faveur du sommet du leadership organisé par StepAfrica et ses partenaires Camerounais et Américains. L'émission de StepAfrica c'est tout simplement d'encourager et d'aider les gens à développer la meilleure version d'eux-mêmes. Donc nous pensons que chacun de nous est né avec un but précis. Pendant près de 5 heures d'horloge, le public venu des 4 coins du Cameroun serait défié sur le thème « Développer les leaders de demain aujourd'hui ». Un appel à l'éveil des consciences. Le but pour nous c'est de former les jeunes entrepreneurs. Vous savez, sans l'économie, un peuple ne peut pas se développer. C'est la raison pour laquelle le plus important c'est de former les leaders de demain. C'est d'amener les gens à prendre leurs responsabilités en s'intéressant à quelque chose qui peut importer leur vie. Dans les prises de parole respectives, les orateurs du jour, constitués d'opérateurs économiques de haut vol, vont inviter les Camerounais à développer désormais leur potentiel. Car il est inconcevable que dans un continent aussi riche, l'on soit toujours dépendant de l'Occident. Une raison qui justifie la présence au Cameroun en qualité de mentor. Vous savez, la plupart du cerveau, la plupart des grandes richesses de ce monde, surtout dans le cimetière, il y a les gens qui sont venus sur cette terre et qui sont morts sans jamais pu réaliser l'expression de ce qu'ils pensaient. Donc notre but justement, c'est d'être là comme des mentors pour dire aux gens, « Écoutez, si vous avez une idée, faites le premier pas, allez-y, commencez. » En se servant par exemple des exemples palpables, vous avez vu la qualité des orateurs qui étaient là. Tous sont des entrepreneurs de haut niveau. Rappelons que c'est la première fois au Cameroun que d'imminentes personnalités du monde des affaires, venues du pays de l'oncle Sam, partagent avec les populations leur expertise du monde entrepreneurial. Un projet rendu possible grâce au dynamisme de ce compatriote vivant aux Etats-Unis. C'est une organisation internationale qui fait le tour dans le monde pour apporter, pour partager cette connaissance. D'abord, j'ai dû péser d'un poids considérable pour les amener au Cameroun. Et ensuite, avec le concours de la CIA TV et d'autres médias comme vous, nous avons pu rassembler les jeunes de tous les coins du Cameroun qui sont déplacés, de Bamenda, Gaoundere, Bafoussam, etc. pour venir assister. Et évidemment, à la fin, tout le monde était impressionné. Et chacun est parti avec quelque chose de nouveau. Le deuxième jour de ce sommet du leadership, étant consacré à la remise des dons aux orphelins, à l'esplanade arrière du palais des congrès de Yaboundé, a donné l'occasion à ces personnes défavorisées de communier avec ces hommes au grand cœur, autour d'un idéal de prospérité. Africa, ce geste, a voulu penser très rapidement aux orphelins. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'on ne sera pas ici au Cameroun en décembre. Pourquoi pas les remettre des cadeaux immédiatement ? C'est ainsi donc que va s'achever cet événement à la grande satisfaction des participants qui repartent satisfaits en nourrissant le rêve de voir un autre sommet être organisé l'année prochaine.